Le hara de Chevlet Park est le plus ancien de New Market. Des chevaux stationnent ici depuis plus d'un siècle. Cela remonte au règne du roi Athestan au Xe siècle. Cinq monarques ont eu des chevaux au hara de Chevlet Park, comme par exemple Edward le Confesseur ou Edward II. C'est donc un lieu chargé d'histoire qui a évolué avec le temps. Le duc et la duchesse de Rutland, les propriétaires du lauréat du derby d'Epsom Cadland, ont fait planter beaucoup d'arbres sur ce site au XIXe siècle. Le colonel Harry McCalmont est ensuite devenu propriétaire à la fin du XIXe siècle et s'est illustré sur les pistes grâce à Isinglas, le vainqueur de la triple couronne anglaise en 1893, qui a ensuite fait la monte au hara de Chevlet Park. Ce pur sang détenait le record de gains avec plus de 57 000 livres sterling engrangés. En hommage à sa carrière, la cour des étalons porte aujourd'hui son nom. A sa mort, il a été enterré ici avant que son squelette ne soit finalement transféré plus tard au musée d'histoire naturelle à Londres. Si toutes les conditions sont réunies pour qu'un télo réussisse dans sa nouvelle entreprise, c'est à lui de prendre le relais et d'être surtout à la hauteur des espoirs fondés en lui. Il est directement entré dans la cour des grands. « Nous avons eu de grands étalons au hara de Chevlet Park. Pivotal est à l'heure actuelle notre meilleur étalon en activité avec 22 vainqueurs de groupe 1 à son actif. C'est un véritable porte-drapeau pour nous. Il est né et a couru pour les couleurs du hara de Chevlet Park avant de marcher dans les pas des music boys et autres primo-dominiers. Et il n'y a pas de raison qu'un télo ne fasse pas aussi bien que lui. Il va stationner à nos côtés, ici, à Newmarket, pendant deux ans avant de repartir pour deux années en France au hara du Kenney. Ah, ça semble lui plaire dès qu'on lui parle de la France. C'est vraiment un cheval passionnant avec un bel avenir devant lui. C'est une vieilleuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuse Sous-titrage ST' 501 Un télo est un magnifique pur sang, un athlète naturel doté d'une action, d'une fluidité exceptionnelle. Il est impressionnant. Au printemps, l'an passé à Newmarket, il l'avait emporté de toute une classe. On avait même fait une offre à ses propriétaires afin de l'acheter. Nous n'y sommes pas parvenus, mais nous sommes vraiment ravis de l'accueillir ici, au Harald Chevlet Park, en tant qu'étalon. Il est doté d'un changement de vitesse remarquable, d'une grosse accélération. Il a impressionné lors de sa victoire dans le prix du jockey club après ses malheurs dans la poule d'essai des poulains. Un télo est très bien né, c'est un fils du top étalon Galiléo, et sa mère, impressionnante, a l'un des plus beaux pédigrés au monde. Il s'est bien acclimaté à sa nouvelle résidence, et c'est une chance formidable que le Harald Chevlet Park, les frères Vertémer et le Harald Uquenet, se soient associés afin qu'un télo fasse la montagne au market, et qu'il puisse être sollicité par le plus grand nombre d'éleveurs européens possible. pour avoir l'air disponible à l'éleveur européens pour les joueurs européens. « Un télo va saillir 140 juments cette année. Jusqu'à présent, il a déjà sailli une cinquantaine de juments, et il devrait en saillir une autre cinquantaine au cours des trois prochaines semaines. Il dispose d'un parc de poulinières très riche, parmi lesquels figurent quatre lauréates de groupe 1, mais aussi des maires de vainqueurs de groupe 1. C'est une belle sélection. Et ça a l'air de lui plaire, comme vous pouvez le constater. Il a vraiment un joli carnet de balles. Alors pour le moment, on est très contents avec les débuts d'un télo qui a été extrêmement populaire. Et donc, à ce stade, le pari est réussi, puisqu'on a des éleveurs de tous les pays qui viennent. Vraiment, c'est une très grande réussite. Donc maintenant, évidemment, on va rentrer dans toute la phase qui va être beaucoup plus interrogative. Encore une fois, je reviens, ce n'est pas parce qu'un poulain est beau qu'il sera beau en course. La même chose pour l'étalon. Maintenant, ça va être à lui de prouver qu'il est améliorateur. Alors c'est certain qu'il est très important au début, qu'il ait un bouc de jument qui soit de qualité et qui lui corresponde très bien, tant physiquement que sur les pays grecs, sur la conformation. Mais après, ça va être à lui de prouver qu'il peut apporter une plus-value. Et on repart dans ce principe d'élevage où on est en train de repenser à ce qui va se passer dans 3, 4, 5 ans pour les prochaines générations. Le processus est lancé. Mais il prendra du temps, des années avant que la réelle compétence de reproducteur d'un télo ne soit validée par les faits. Des saisons entières avant que certains de ces produits ne foulent les pistes d'entraînement afin de prendre à leur tour le relais sur le terrain de la compétition. Un processus au sein duquel l'entraîneur tient une place primordiale. Alain de Roy et Dupré est le plus titré des entraîneurs en activité si succès, le dernier en date, avec Riel Obelman, fils de Dalla Kani, vainqueur du Jockey Club 2003, et petit-fils de Darshan, vainqueur du Jockey Club 1984. Tous deux étaient déjà entraînés par Alain de Roy et Dupré en personne.